Bonjour, aujourd'hui pour notre premier tuto nous allons voir ensemble le remplacement de biellettes de barres stabilisatrices représentées comme ceci plus ou moins dans 90% des cas ce remplacement ne nécessite pas de grosses connaissances en mécanique juste un peu de bricolage parce que nous allons utiliser des clés plates clés BTR ou Renault suivant les modèles et il faudra lever le véhicule et déposer les roues donc rien de bien compliqué ne nécessite pas non plus de repassage au parallélisme non plus donc ces biellettes se font remplacer lors d'un contrôle technique bien souvent ou alors si vous vous contrôlez par vous-même et que vous entendez des petits claquements en passant sur des plaques d'égout ou sur des déformations de chaussée un petit claquement rapide en général c'est bien ces biellettes là qu'il faut remplacer donc dans un premier cas il va falloir lever le véhicule, déposer les roues, la poser sur chandelle je vous conseille que même si vous en remplacez qu'une l'idéal c'est de remplacer les deux bien sûr mais bon si vous en remplacez une il faut quand même lever les deux côtés ça vous facilitera énormément le remplacement donc on se retrouve après je vais lever le véhicule pour ma part le véhicule est levé donc je l'ai posé sur chandelle il faut plus de sécurité les biellettes de barre stabilisatrice la voici donc la fixation du bas et ici la fixation du haut qui est derrière donc la première chose à faire qui va exécuter c'est surtout un bon nettoyage de la brosse métallique du filetage parce que c'est assez dur à desserrer et aussi si vous avez du dégrippant ne pas hésiter à en mettre c'est vraiment utile et ça vous facilitera la chose voilà à tout de suite après avoir nettoyé le filetage j'ai mis du dégrippant j'ai laissé agir 5 minutes et là j'interviens avec ma clé plate qui est ici du 16 et une clé une clé Renault pour maintenir à l'intérieur le filetage ça vous empêchera qu'il tourne dans le vide le temps que vous débloquez et desserrez donc je vous conseille de bien laisser agir le dégrippant pour que vous n'ayez vraiment aucune difficulté à démonter la vis voilà une fois terminé il ne vous reste plus qu'à tirer la biellette vers l'arrière voilà et voilà déjà la moitié de fait la moitié de fait on peut le dire donc on se retrouve tout de suite là-haut pour la deuxième partie je vous conseille de braquer un peu le volant ça vous aidera voilà nous voici de l'autre côté donc excusez-moi des coupures c'est parce que comme j'utilise un téléphone je dois le mettre sur des supports pour moi pouvoir vous faire voir la vidéo donc un petit coup de brosse un peu de dégrippant débloquer toujours en prio avec la grosse clé et seulement après quand ça tourne vous intervenez avec la clé qu'on met à l'intérieur donc surtout n'hésitez pas à nettoyer bien comme il faut à l'intérieur du trou pour dire que votre clé va au plus profond pour éviter justement qu'elle abîme l'intérieur et que vous serez obligé d'utiliser une pince de prise pour éviter que ça tourne donc essayez de nettoyer au maximum ça vous aidera beaucoup voilà voilà donc on enlève l'écrou on enlève la biellette voilà les deux vis enlevées vous avez la biellette dans vos mains pour remettre rien de compliqué il faut la nouvelle donc je vais les poser ici donc voilà j'ai enlevé les deux écrous qui sont fournis avec droite et gauche c'est les mêmes références donc c'est exactement les mêmes biellettes donc vous ne pouvez pas vous tromper il suffit juste de la repositionner comme vous l'avez enlevé voilà donc là elle sera un petit peu plus raide à positionner parce qu'elle est neuve voilà mais par contre dès que vous mettrez l'écrou qui est fourni avec vous aurez beaucoup moins de mal que quand vous avez dû à desserrer donc comme je vous le disais tout à l'heure j'ai dû utiliser une 16 pour démonter mais là ça sera une 17 pour le remontage souvent les fabricants vous voyez là il y a beaucoup moins de mal vu qu'il ne faut pas maintenir par le centre j'essaie de le faire tout doucement pour que vous voyez bien sur la vidéo sinon je vais à mon bras devant voilà vous pouvez utiliser une clé à cliquer ou même une clé à choc si vous êtes bien équipé il n'y a pas de soucis d'habitude moi j'utilise une clé à choc mais là pour vous faire voir sur la vidéo je le fais à l'ancienne et puis tout le monde n'a pas non plus de clé à choc chez lui donc voilà c'est pour vous dire que vraiment avec un petit outillage et un peu de patience vous pouvez remplacer vous même cette pièce automobile voilà par contre après n'hésitez pas à y aller à deux mains pour le blocage si vous n'avez pas assez de force vous utilisez une clé à pipe qu'on appelle ou une clé à tube et vous y mettez dedans un tournevis ou une petite barre pour y avoir beaucoup plus de force mais vous pouvez déjà bien serrer donc voilà pour cette partie on va faire tout de suite l'autre côté donc voilà on a toujours le même principe il va falloir plus ou moins le mettre dans l'axe voilà et le rentrer dans le trou voilà tout seul par contre si la roue de l'autre côté l'aurait été posée au sol avec la force qui aurait été sur cette barre-ci vous auriez eu beaucoup 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 de difficulté à retirer ou à remettre cette biellette alors que là vous voyez ça va tout seul on remet le nouveau écrou voilà l'écrou qu'on appelle aussi écrou n'est-stop parce que c'est un écrou freiné à l'intérieur il y a une petite bague en nylon qui fait que ça ne se desserre pas 18 euros pour moi peut-être 17 voilà et on est parti c'est vraiment pas il ne faut pas être pressé voilà clé à cliquer ça va deux fois plus vite et une clé à choc encore plus vite bien sûr c'est parti 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 et voilà, un bon coup de serrage et vous allez remplacer votre première biellette donc ce remplacement ne nécessite pas de parallélisme donc pas besoin de repasser au garage pour faire un réglage du train avant il n'y a rien d'autre à faire que remonter la roue et puis tout serrer donc j'espère que j'ai été assez précis pas trop compliqué je vais faire la même chose de l'autre côté je vous fais voir après et puis je repose le véhicule sur ses roues et on se retrouve voilà, j'ai remplacé le deuxième côté donc comme vous pouvez le constater par vous même voilà, le même principe qu'on a utilisé tout à l'heure donc je vais remettre la roue il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas à vous poser vos com ou si vous avez des questions j'y répondrai au plus rapidement possible et à très bientôt pour des nouvelles vidéos merci